Musique 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 Angi, nous sommes au Sénégal Sénégalais et Sénégalais Tout le monde a fait le déplacement du Sénégalais. Tous les Sénégalais ont dit qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Ils ont dit que le père de Jibril Fall ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Mais nous savons que tout le monde n'aura jamais vu. Si nous savons que le père de Jibril Fall ne l'aura pas vu. C'est ce qui nous a dit qu'il fallait en parler des gens et qu'ils ne l'ont pas vu. Ce qui nous a dit, c'est que personne ne l'aura jamais vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. qu'ils ont vu un Sénégal. C'est ce qui nous a dit. Il ne m'aura jamais vu. Ils ne l'ont pas vu et partait. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne lont pas vu. Au 25 février 2024, ils ont parlé avec les Sénégalais. Ils ont dit ce qu'ils ont pris au Sénégal, ce qu'ils ont pris au Président Macky Sall. Ils ont dit que ce qu'ils ont appris au Sénégalais. Ils ont dit que ce qu'ils ont appris au Sénégalais, ils ont appris au Sénégal. Ils ont dit, ce qu'ils ont pensé en tentativement. C'est ce que mon président Macky Sall est appris au Sénégal. Tout ce que je disais, c'est le seul peuple sénégalais qui a débrouillé l'équipe. Le Sénégalais est le premier peuple sénégalais. Le peuple Sénégalais n'a carrément world damages de la faute vie la reconnaissance de la compagnie la reconnaissance la reconnaissance dans les années le nom de la written le nom de la qualité la reconnaissance tout le temps de la une même chose de perdre les femmes tous les hommes les autres telles se Vous avez vu les enfants qui ont été à l'université Cheyenne-Tadiop. Mais lorsque l'université Cheyenne-Tadiop, lorsque l'université Gaston-Berger-Tidier, il y a des étudiants qui ont été déroulés. Et les étudiants qui ont été à l'université pour les étudiants, ils ne savent pas les étudiants. Et cela ne s'est pas passé, ce qui ne s'est pas passé. Donc l'université, c'est qu'en 2024, les politiciens devraient se déroulés pour épargner les universités, pour épargner les étudiants. Si nous n'avons pas été déroulés, ce qu'on a dit depuis mars 2021, le Sénégal n'a pas été déroulés à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une immaturité politique. C'est-à-dire qu'ils ont été déroulés. En 1962, nous vivons les premières violences politiques au Sénégal. En 1962, nous avons pris des bureaux de vote à Saint-Louis. En 1962, Donc cette violence, qu'est-ce que vous dites? A chaque fois, si vous connaissez que le fauteuil n'a pas été déroulés, le fauteuil n'a pas été déroulés, les politiciens devraient se déroulés. Ils devraient se déroulés pour se déroulés. Ce n'est pas grave. Il n'a pas été déroulés. Il n'a pas été déroulés. Il n'a pas été déroulés. Nous avons eu la conviction la plus forte. Et nous l'a réaffolée. Et nous nous condamnons avec la dernière énergie. tout ce que nous avons éloignée, nous nous sommes prôés en violence, et nous nous condamnons. Nous n'avons pas pu se déroulés. Nous n'avons pas pu être déroulés. Nous n'avons pas pu se déroulés. Nous n'avons pas pu se déroulés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avais longuement appelé à un dialogue. Certains d'entre vous en sont les témoins. Hélas, trois fois hélas, la bipolarisation mortifère que nous avons toujours dénoncée de l'espace politique a ignoré notre appel et en voici les conséquences. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, les termes de référence du dialogue sont déjà pupés par celui-là même qui appelle au dialogue. Ceci pour quatre raisons. Premièrement, la décision du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune interprétation et est très claire. Le président Macky Sall doit impérativement organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et passer le pouvoir avant le 2 avril. Les meilleurs délais supposent avant le 2 avril. Date butoir de son mandat de 5 ans. Donc organiser un dialogue sur la date de la présidentielle est incongrue et sans intérêt, sachant que la décision subventionnée est limpide. Deuxièmement, qui dialogue avec qui ? Le Conseil constitutionnel a validé une liste définitive de 19 candidats après le retrait d'une candidate et le chef de l'État veut qu'on dialogue avec des candidats non retenus. La société civile, la société civile et certaines forces vives et les partis politiques dans leur globalité. Aucune de ces catégories ne sont candidats à cette élection. Rien que cette envie de mélanger des acteurs aux intérêts divergents traduit le cynisme absolu qui sous-tend ce dialogue. Sans rien demander, la coalition Papa Djibril Fahle Président a franchi les haies démocratiques avec brio. En dépit des invectives de la boue et de la gadoue pour être au rendez-vous de 2024. Comme je le disais le 6 mai à Tchadjaï, lors de la déclaration de candidature à la présidentielle, nous l'avions dit et nous l'avons fait. Et c'est le moment de remercier tous les serviteurs et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés partout au Sénégal et dans la diaspora pour permettre à cette candidature d'être définitivement, d'être validée, mais pour permettre aussi à cette formation politique d'être définitivement une réalité politique. Nous disions à l'époque, le 6 mai, que la coalition de l'Unité, le parrainage de l'Unité. Pour rappel en 2012, pour démontrer que les arguments qui ont été avancés par le Président Salle sont des arguments fallacieux qui ne reposent absolument sur rien du tout. Pour rappel, en 2012, les candidatures de M. Kéba Kend et de M. Youssou Nour n'ont pas été retenues. Malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. En 2019, celle de M. Karim Ouad, de Malik Gakou et Bougane Gaydani et tant d'autres, vous vous rappelez, en 2019, il y a ce qu'ils ont appelé à l'époque le C25. C'était aussi des candidats entre guillemets poliés, en tout cas qui n'ont pas été recalés. Mais malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. Pourquoi, djantre, faudrait-il cette année forcément faire dialoguer des candidats validés avec des candidats qui n'ont pas été retenus pour aller à la présidentielle ? Le tout dans un tel désordre dont on est à peu près sûr qu'il ne sortira aucun consensus. Nous ne serons pas à la table d'un dialogue débouchant sur un échec programmé. Troisièmement, pour justifier la tenue du dialogue, son initiateur, M. Macky Sall, avec ses co-organisateurs masqués ou démasqués, prédit la vacance du pouvoir après le 2 avril, car matériellement, il a empêché au Sénégal d'avoir un chef de l'État à la date échue. Or, il porte l'unique responsabilité de la crise institutionnelle dans laquelle le Sénégal risque de sombrer après le 2 avril. Car le fait générateur de tout cela, c'est son discours d'arrêter le processus électoral 10 heures avant le début de la campagne. C'est incroyable quand même. Heureusement que le Conseil constitutionnel a sauvé la République et la démocratie en abrogeant son décret sans base légale et en déclarant la loi contraire à la Constitution. Le diarote apparaît dès lors comme une tentative d'amossonnage, de piège pour chercher des complices dans cet effondrement général de notre héritage démocratique. Rien que pour cette raison, nous disons non au dialogue. Enfin, quatrièmement, le vrai dialogue, celui non galvaudé, est réclamé par les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est le dialogue avec le peuple. Par le vote, en tant que candidat officiel à l'élection présidentielle, j'ai la légitimité et la dignité de revendiquer d'avoir obtenu l'anxion du peuple sénégalais à travers le parrainage en étant candidat, ni en étant candidat, ni par procuration, ni par procrastination. Que nous dit ce peuple ? Je le dis, je le répète, nous ne sommes ni un candidat mandaté par qui que ce soit, par quel point que ce soit. Nous ne sommes... Nous ne sommes ni un candidat par défaut, nous ne sommes ni un candidat par procuration. Nous sommes un candidat qui a eu l'anxion du peuple sénégalais. Que nous dit ce peuple ? Assez de vos tambouilles politiques et politiciens. Assez de vos querelles. Assez de votre brouhaha. Alors que le personnel politique est infiniment minime devant les boulangers, les entrepreneurs, les travailleurs du secteur privé comme du secteur public, les marchands ambulants, les tailleurs, les monusiers, les mécaniciens, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc. Bref, toutes ces catégories sociales du pays, hautement plus dignes et plus soucieuses du bien-être collectif. Assez de ces politiques aériennes. Assez. 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 Devant tant de peines, Devant tant de morts, Tant de blessures, À l'image de celles vécues Par notre brillante et vaillante militante Chacha, Qui a été sauvagement brutalisée par les forces de l'ordre. L'heure de la réconciliation, Du redressement et du recentrage de notre pays Est plus que jamais arrivée. C'est le sens de ma candidature Et l'essentiel vers lequel Nous devons toutes et tous cheminer ensemble. Un peuple, un but, une foi. Vive la République, vive le Sénégal. Sous-titrage ST' 501